Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vous emmène avec moi dans une expérience assez cool. On est toujours dans le sud de la France avec Pierre, c'est un peu la deuxième étape de notre road trip d'une semaine dans le sud de la France. Alors pas du côté Cannes Monaco, plutôt du côté d'Avignon cette fois-ci. Il y a quelques jours, on était avec le garage Machine Revival sur le circuit du Grand Sambuc. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, j'ai notamment essayé une Ariel Atom, je la fais apparaître en fiche à droite de votre écran. Pour moi, je crois que c'est ici, je n'arrive jamais à m'en souvenir. Ensuite, Sylvain de Vulcan Magazine nous a laissé pour la semaine sa Toyota GT86, donc un immense merci à lui. L'objectif évidemment, c'est de pouvoir se dépasser dans le sud de la France, mais aussi de pouvoir vous parler en détail de cette voiture. Ça fait depuis, je pense, que j'ai commencé ma chaîne YouTube que vous me demandez d'en essayer une, de vous parler de cette voiture qui propose quand même un rapport qualité-prix-performance hyper intéressant. Et je n'avais jamais eu l'occasion d'en découvrir une. Là, ça fait 4 jours que je roule avec. Et aujourd'hui, pour vous en parler, on a décidé d'aller sur le Mont Ventoux. On n'y est jamais allé, mais je me suis dit que ça pouvait être le décor parfait pour tester les capacités de cette Toyota GT86. On a déjà fait là quelques kilomètres en montée, il nous reste une grosse partie de montée là, je vais pouvoir vous parler de la voiture. Et vous allez voir que je l'adore, que c'est absolument génial et que je suis presque un peu déçu de ne pas l'avoir découverte un peu plus tôt. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucun des prochains essais. Et bien sûr, suivez-moi sur Instagram pour avoir toutes les coulisses de nos tournages. Sur Instagram, je partage du contenu qui n'apparaît jamais sur YouTube. C'est parti ! Alors, les choses importantes à faire, histoire de pouvoir profiter la voiture à fond, VSC Sport, on reste appuyé sur le bouton Off, Traction Control, Off. Ce n'est pas forcément pour faire le hooligan, c'est surtout parce que la voiture a un différentiel qui bloque tellement rapidement que si le SP est toujours connecté, clairement, la voiture est vachement bridée. On n'a déjà pas beaucoup de puissance, donc autant essayer d'en profiter à fond. La GT86, c'est une voiture qui est sortie en 2012, 2013, par là. Et c'est une voiture qui est directement axée sur le plaisir, rien que sur la fiche technique. 1200 kg, une petite voiture, 4 places, enfin, 2 plus 2, plus exactement. Un moteur boxeur placé à l'avant, donc un 4 cylindres à plat, exactement comme une Subaru, finalement, qui développe 200 chevaux et 205 Nm de couple, avec une boîte manuelle 6 rapports. Et bien sûr, c'est une propulsion avec un autobloquant. Donc là, pour l'instant, on a un peu la recette du bonheur de la petite voiture de sport. Ça, c'est assez génial. Et en fait, cette recette du bonheur, elle se confirme dès les premiers kilomètres. Avec cette voiture, on a une position de conduite qui est excellente. Les sièges maintiennent très bien. Alors, ce qui frappe aussi directement, c'est que ce n'est pas très puissant comme voiture. Toute la puissance est vraiment à partir de 5000 tours. Mais immédiatement, on sent que la voiture n'a vraiment pas beaucoup de couple en bas. Il faut l'emmener dans les tours pour vraiment en profiter. Il y a quelques petites modifications au niveau du moteur. Dans cette voiture, on a une admission qui est un petit peu retravaillée. En gros, elle a une légère reprogue. C'est un moteur atmosphérique, donc ça ne change pas grand-chose. Mais elle sort à peu près 210 chevaux, quelque chose comme ça, 208. Je pense que les valeurs de couple changent à peine. On a un embrayage renforcé, un volant moteur allégé. Et sinon, au niveau du châssis, elle est complètement d'origine. Et si je crois qu'on a des collecteurs qui sont aussi un peu plus performants. Mais c'est la ligne d'échappement d'origine en dehors des collecteurs. Immédiatement, la première chose qui frappe, c'est la boîte de vitesse très courte, très engageante. Ah oui, je suis pied au plancher. Ça monte doucement. Ça monte doucement, mais au moins, en plus là, on est en montée. Mais la montée dans les tours est excitante parce que ça fait vraiment un bruit sympa. Là, en plus, on a vraiment les routes idéales pour en profiter. L'avantage de cette voiture, c'est que tout se passe au niveau du châssis. La direction, je trouve, est vraiment très bonne. La jante du volant, vous le voyez, a été refaite en Alcantara. Ça donne un vrai plus en termes de qualité à l'intérieur de la voiture. Parce que c'est ce qu'on touche et il est vraiment bien fait, ce petit volant. Mais ce qui bluffe immédiatement, c'est vraiment le châssis. Je l'ai dit, on a une voiture qui est légère, 1200 kg. Un moteur 4 cylindres à plat, forcément, qui joue sur l'équilibre de la voiture. Et là, hop, premier petit virage. La voiture, elle se laisse emmener hyper facilement. Vraiment, elle se mène à deux doigts. Il faut rester dans les tours. On a une direction qui est très précise. Des suspensions qui sont assez souples. Et des tout petits pneus. C'est assez génial. Parce que ça permet d'arriver aux limites de la voiture très facilement. Et ça a beau ne pas avoir beaucoup de puissance, ça glisse. La voiture est tellement équilibrée. Elle est faite pour faire des travers. Surtout avec ce différentiel qui bloque très rapidement. Ça, j'ai pu l'essayer sur piste, même sur le sec. Avec si peu de puissance, la voiture, vous l'emmenez, vous l'envoyez au frein. C'est tellement équilibré que ça part direct. Le décor est absolument extraordinaire. Là, vous voyez, je peux l'envoyer fort sur le train avant. On sent le différentiel qui bloque et qui pousse à l'arrière. Ce qui me fait marrer, c'est que je suis pied au plancher, je ne dépasse pas 100 km heure. C'est super bluffant en termes de châssis. Et là, on est vraiment sur un setup châssis d'origine. Mais ce que je me dis, c'est que c'est une voiture qui est tellement simple à modifier. Que le potentiel de prépa doit être absolument génial. Que ce soit d'ailleurs au niveau du châssis et au niveau du moteur. C'est une voiture avec laquelle on s'amuse simplement. On s'amuse vraiment. Parce que les performances en ligne droite, c'est mignon. Bon, même si là, on n'en a vraiment pas beaucoup. Mais là, on s'amuse vraiment en plaçant la voiture, en jouant avec le train avant. Et là, je suis à la limite du train avant. Je sens le double camp qui tracte. Enfin, qui tracte, qui booste plus exactement. C'est bon. Ok, on vient d'arriver en haut du Mont Ventoux. Première chose à faire, pause, café, petit déjeuner. La vue est absolument extraordinaire. C'est complètement lunaire comme paysage. C'est tout rocheux. Mais là, on est au top. Le seul bruit qu'il y a, c'est le bruit des motos. Énormément de GS comme d'habitude. Mais vous pouvez voir, M. Fincar est ici au maximum. Pierre, un petit habit sur cette GT86. J'ai adoré. Et surtout, moi qui ne suis pas un vrai pilote comme toi et débutant, je pense que c'est vraiment une super caisse pour commencer à avoir les bonnes bases. Et surtout qu'il n'y a pas forcément beaucoup de moteurs. Et donc, du coup, tu ne te laisses pas dépasser par la puissance non plus. Surtout avec le châssis qu'il y a là, c'est incroyable. Enfin, je ne m'attendais pas du tout à ça comme voiture. Tu t'attendais à ce que ça soit un peu plus chiant, entre guillemets ? Oui, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup moins sportif niveau châssis. Et même, on sent que la voiture est hyper rigide aussi. C'est ça qui est assez intéressant. Même la boîte, je la trouvais hyper verrouillée. Je suis surpris, elle me faisait penser à celle de la Yari GR. Un petit peu, oui, c'est rock. Oui, hyper verrouillée. C'est hyper sportif. Même la direction, elle est super directe. Franchement, c'était génial. C'est cool d'avoir... On va faire ça plus souvent. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on ait l'avis de Pierre plus souvent. Parce que c'est vrai que moi, vous avez mon avis à chaque fois un peu habitué... Pertinent. Voilà, pertinent. Non, mais en vrai, c'est hyper intéressant. Parce que pour des gens qui sont moins expérimentés, tu n'as pas beaucoup d'expérience de piste. Tu as conduit pas mal de voitures maintenant avec les petits tournages qu'on a fait. Mais là, c'est cool d'avoir ton avis. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez plus souvent l'avis de Pierre. Et bien sûr, suivez-le sur Insta pour les plus belles vidéos de tout Internet sur l'automobile. Mais après, moi, je vous donne mon avis. Là, on a une petite pause café. Et après, je vous donne mon avis. On a un feeling de conduite dans la voiture qui est vraiment particulier. Et moi, ce qui me bluffe, c'est que c'est à la fois une très bonne routière. On a fait pas mal de bornes avec quand même. Ça consomme pas beaucoup. C'est agréable. Il n'y a pas trop de bruit à l'intérieur. On est très bien assis. Bon, l'instrumentation à l'intérieur, je vais vous la montrer dans deux secondes, c'est très daté. Mais ça fonctionne. Il y a du coffre. Il y a de la place à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment surprenant. Nous, avec Pierre, on se balade toujours avec 15 kilos de matos, des grosses valises, etc. Là, il y a un grand coffre. On a des places arrière qui sont pas hyper accessibles si vous avez des enfants, je pense. Mais ça peut fonctionner. En voiture du week-end, pour mettre la famille, ça fonctionne tout à fait. Une GT86, ça vaut en moyenne 20 000 euros sur le marché. Allez, on va dire entre 17 et 25 000 euros selon l'état et selon les générations. Et c'est une voiture pour laquelle j'ai eu du mal à trouver des concurrentes. Parce que, ok, on peut penser à des 370Z, des 350Z. Mais c'est des voitures qui sont beaucoup plus lourdes. Vous n'avez pas un aussi bon châssis. Alors, vous avez un moteur plus noble, ça c'est sûr. Mais vous n'avez pas un aussi bon châssis. Je trouve vraiment que cette voiture est très surprenante. Et que, pour une voiture aussi polyvalente, enfin pour une sportive aussi polyvalente, une petite voiture pour 20 000 euros avec laquelle vous pouvez faire de la piste, vous pouvez rouler longtemps, vous pouvez arsouiller sur une petite route, vous pouvez faire de la glisse. Et bien, vraiment, c'est sympa. Et surtout, je le comparais un peu aussi en termes de tarif à une Mazda MX-5. Rien que pour la glisse, la Mazda MX-5, c'est une voiture qui est plus piégeuse que celle-là. Celle-là, elle est vraiment très progressive. En plus, on a des bons pneus, on a du Michelin PS4. Donc, c'est vraiment très progressif. Les petits trous font qu'on sent très vite quand on arrive aux limites de la voiture, que ce soit du train avant ou du train arrière. Franchement, c'est vraiment bluffant. Et c'est une voiture à laquelle je n'aurais jamais pensé. On m'a toujours dit que c'était bien, mais je n'aurais pas pensé que c'était aussi bien. Excusez le bazar, il y a des GoPro et des sacs un peu partout dans l'habitacle, mais on vit avec la voiture depuis plusieurs jours. Et ça montre aussi le côté pratique de cette auto. Quelques petits détails que je voulais vous montrer. Déjà, le volant en Alcantara qui a été refait. C'est vraiment un super détail parce que ça apporte un feeling assez luxueux quand on manœuvre la voiture. C'est vraiment sympa. Je ne pense pas que ça coûte cher, c'est une modif à faire, je pense. Ces sièges qui sont vraiment bien, ils sont confortables, ils maintiennent très bien. Ils ont un design plutôt sympa avec les petites surpiqures rouges de l'Alcantara. Et ça, c'est les détails que je voulais vous montrer. Les appuie-tels, vous voyez, ils ont cette forme un peu particulière. Ils ont été pensés pour être retournés. C'est-à-dire que là, si j'arrive tout seul, hop. Là, je le retourne. Je le mets comme ça. Et là, vous pouvez aller sur piste et ne pas être gêné par l'appui-tête avec votre casque. Autre chose, il y a un double bosselage dans le toit qui permet de donner plus de hauteur de toit pour quand vous avez un casque, là encore, ne pas toucher le plafond. Donc, ils ont pensé à tout. Et je trouve que ce genre de détails sont géniaux. Ça en dit long sur la volonté de la voiture d'être vraiment une voiture à tout faire. Au niveau de l'instrumentation et de la console centrale, notamment, des boutons de climat. Bon, effectivement, tout est très plastique. C'est très daté. Enfin, c'est très daté. Non, c'est pas vraiment daté. Mais en fait, tout fonctionne bien. Et la voiture, elle a un côté un peu indestructible. Que ce soit au niveau du châssis, du moteur ou de l'intérieur, on a envie de l'utiliser, cette voiture. Et ça, je trouve que c'est important pour une voiture de sport. Parce que, voilà, on n'a pas peur de lui mettre un peu dans la tronche. Et de toute manière, c'est pour ça qu'elle est faite. En plus, les pièces coûtent vraiment peu cher sur cette bagnole. Bref, en fait, vous commencez à voir où je veux en venir. C'est une voiture qui fait tout et qui apporte un vrai plaisir de conduite. Alors, effectivement, ça n'a pas beaucoup de puissance, mais ça peut se modifier. C'est vraiment l'une des meilleures voitures école de pilotage que j'ai pu essayer. Parce que sur la piste, j'en faisais ce que je voulais. Conclusion sur cette GT86, je vais continuer à l'utiliser dans le sud pendant quelques jours. Mais ce qui est certain, c'est que mon avis est fait sur cette voiture. C'est l'une des meilleures autos accessibles, de sport, évidemment, sur le marché. Parce que ses points forts, déjà, vraiment, c'est son châssis. C'est son côté polyvalent. C'est son côté hyper facile à conduire, hyper facile à prendre en main et vraiment facile à emmener fort. C'est ça, vraiment, que je retiens de cette voiture. D'origine, ce n'est pas forcément la voiture la plus excitante du monde à conduire. En revanche, la base est vraiment excellente pour en faire une voiture géniale. Le châssis est tellement bon, déjà, d'origine, que la voiture, vous pouvez à la fois en faire soit un daily. Vraiment, ça se conduit tous les jours. Ça fait une semaine et demie qu'on l'a. On a consommé 8,5 litres à peu près. Soit un daily, soit une voiture de piste en la préparant un petit peu. Soit juste une voiture un peu d'attaque, de petite route. Même d'origine, ça le fait parfaitement. Et bien sûr, une voiture de drift, alors ça, quand vous voulez. Là, c'est un peu compliqué aujourd'hui parce que le tarmac est très bon sur le Mont Ventoux. Et on a des Michelin PS4 à l'arrière qui ont beaucoup de grippe. Mais vous mettez du pneu chinois à l'arrière. Machine de drift. C'est absolument génial. Donc, dites-moi, posez-moi vos questions sur la voiture. Si vous en avez dans les commentaires, j'y répondrai. Dites-moi aussi si vous avez envie que Pierre intervienne plus souvent dans les vidéos pour donner un avis un peu plus novice sur les voitures. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. On en parlait tout à l'heure, ça peut être vraiment très drôle. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Un immense merci à Sylvain de Vulcan Magazine de nous prêter cette voiture pendant une semaine. Il a de la chance, il a plusieurs voitures. Mais voilà, c'est quand même vachement sympa. On est très content de pouvoir la découvrir. On est descendu du Mont Ventoux. On rentre à Avignon. Et on prépare demain le prochain tournage qui est un tournage qui va vous donner le tournis. Merci d'avoir regardé la vidéo. A très vite. Le dos d'âne. Allez, ciao.